Un fragment grec récemment publié de l'Évangile de Marc Une opinion du Dr. Galen Courant Au premier siècle de notre ère, le grec demeurait la principale langue de la communication internationale au Proche et au Moyen-Orient. C'est pourquoi les récits évangiles de l'enseignement de la mort et de la résurrection de Jésus furent composés, copiés et diffusés en grec à partir du milieu du premier siècle. Cependant, des quatre meilleurs évangiles, celui attribué à Marc, fils de Pierre, reste le moins bien attesté, c'est-à-dire qu'il jouit de moins de copies anciennes et de fragments de manuscrits survivants. Ainsi, aussi récemment qu'en 2012, Peter M. Head, érodite du Nouveau Testament, écrivit « La rareté des manuscrits, parallèlement à l'absence relative d'informations sur le texte de Marc au début de l'ère, est quelque chose qui distingue le texte de Marc de celui des trois autres évangiles canoniques. » Heureusement, en 2018, la Egypt Exploration Society, dans la revue Oxyrhynchus Papyri, a publié un fragment de l'évangile de Marc désigné 5.3.4.5, préparé par Dirk Obnick et Daniela Colomo. Le fragment, daté du IIe ou IIIe siècle, gisait dans une boîte de stockage après avoir été amené au Royaume-Uni en 1903 par Grenfell et Hunt, qu'il avait découvert dans une ancienne décharge à Oxyrhynchus en Égypte. Les éditeurs du Novum Testamentum Grèce, une version savante du Nouveau Testament grec, ont attribué à ce fragment la désignation Papyrus 1.3.7, qui sera citée dans les prochaines éditions. Bien que le fragment ne contienne que quelques mots de Marc chapitre 1, il aide les spécialistes à confirmer plusieurs points d'intérêt. Des copies de l'évangile grec de Marc circulaient déjà internationalement au IIe et IIIe siècle de notre ère. Malgré de légères variations transcriptionnelles, le texte confirme celui présenté dans des documents mieux conservés du IVe siècle, tels que Codex Sinaiticus. Au IIIe siècle de notre ère, les scribes du Nouveau Testament avaient commencé à utiliser des abréviations pour les noms sacrés. Le Saint-Esprit était déjà considéré comme une personne divine dont le titre est abrégé en Nomen Sacrum. Plus importante encore, l'espace supposé au recto, côté de la page, précédant les lignes préservées du fragment, impliquerait un texte d'ouverture de Marc de longueur très similaire à celle observée dans le Codex Sinaiticus, contrairement aux propositions de Karl Lachmann, que certains de ses versets, en particulier les versets 2 et 3, pourraient constituer des intrusions ultérieures. Le texte conservé dans Papyrus 1, 3, 7 se lit comme suit. Le rouge indique les lettres entières, les vertes les lettres incomplètes, et les noires le texte présumé. Il prêchait, disons, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Tout comme tous les manuscrits bibliques authentiques se sont avérés sujets aux erreurs des copiistes, de même ce petit bout d'écriture contient des variantes textuelles qui aident les spécialistes à reconstruire le texte original de l'Évangile de Marc. En être témoin, le titre Saint-Esprit au verset 8 est raccourci de Pneumeti à Pneum Iota en tant que Nomen Sacrum, un nom divin. La préposition « en » ne se trouve ni avant « o » ni avant « Saint-Esprit », lesquels termes apparaissent dans leur forme dative qui a la même fonction que « en ». Le nom de Jésus est omis, bien que les verbes apparaissent à la troisième personne du singulier se référant à Jésus dans les versets précédents. Ce vieux fragment de l'Évangile de Marc réside actuellement à la Bibliothèque Sac-Claire d'Oxford au Royaume-Uni. Viens le voir !